Bonjour, dans cette vidéo nous allons prendre le corrigé de l'exercice 7 à la page 108. Nous avons six éléments, les lettres A, B, C, D, E, F, et nous considérons les différentes permutations de ces lettres. Donc par permutation on entend toujours qu'on a affaire à l'ordre. Ici les répétitions ne sont pas autorisées puisqu'on a que les éléments distincts, et par contre on prend obligatoirement tous les éléments. Donc nous avons au total P6, c'est-à-dire 6 factoriels, c'est-à-dire 720 permutations possibles de ces six lettres. En l'occurrence, une de ces 720 possibilités, ce serait D, C, F, A, E, B. Alors combien de ces permutations commencent par AB, obligatoirement ? Ça veut dire que nous avons encore quatre places pour exactement quatre lettres, donc on tient à nouveau compte de l'ordre, pas de répétition, on prend tous les éléments. On a donc P4 possibilités, puisqu'il s'agit de permuter les quatre lettres restantes C, D, E, F. Donc 4 factoriels, 24 permutations qui commencent par A et B. Combien contiennent les lettres ED placées consécutivement dans cet ordre ? Ça veut dire qu'on peut avoir ED n'importe où au milieu ou au début, mais obligatoirement dans l'ordre E suivi de la lettre D. Alors ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est, on tient compte de l'ordre, bien sûr, il n'y a pas de répétition, on prend tous les éléments. Mais si on compte les éléments, on en a un pour ED et puis les quatre autres lettres à placer, donc on va permuter cinq éléments au total, soit P5, 5 factoriels et donc 120 possibilités. Et enfin, pour l'exemple 3, combien contiennent les lettres C, F placées côte à côte ? Ça veut dire qu'on peut avoir C, F, comme on peut avoir F, C et puis, bien entendu, les quatre autres lettres. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est exactement comme dans l'exemple 2, comptabiliser le nombre d'éléments, une lettre, le groupe F, C, une lettre, une lettre et une lettre. Les positions 1, 3, 4, 5 de ce que j'ai comptabilisé sont occupées par les lettres A, B, D, E. Et donc, il nous faut permuter ces cinq lettres, ces cinq lettres ou un groupe de lettres, P5, mais nous devons aussi considérer que F, C peut être placé dans l'autre ordre, C, F. Donc, on doit multiplier par le nombre de possibilités de permuter les deux lettres C et F. Donc, un total de 5 factoriel fois 2 factoriel, 120 fois 2, c'est-à-dire 240 possibilités. Voilà pour l'exercice 7. Merci pour votre attention. Bonne journée.